Ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play, Europa Universalis IV. Et cet épisode sera beaucoup plus court, c'est décidé. Il faut vraiment que je m'arrête au bout des 24-25 minutes. Alors là, je vais quand même m'attaquer à ceux-là. Je sais pas où ça en est. Ouais, là c'est pas mal. Mais le score de guerre est quand même pas bon du tout en fait. Ah mais revoilà les français, j'ai l'impression qu'ils en ont marre de traîner en Espagne. Vite fait, je vais prendre cette doctrine militaire. On est en pleine guerre. Ça va quand même m'aider. Je vais continuer à développer ma doctrine. Par contre, je vais pas prendre le prochain parce que le marchand pour l'instant ne m'intéresse pas. Tant que j'aurais pas pris l'Ubec, j'ai pas besoin de marchand là. Ok, j'ai Styrie. Voilà, donc c'est ce que j'en parlais d'épisodes précédents, mais j'étais à peu près sûr qu'une armée alliée s'occuperait de ses rebelles à un moment donné. C'est pour ça que je me suis pas jeté dessus. Ça servait à rien. J'ai quand même envie de prendre le risque de m'avancer là. Ok. Évidemment, on m'envoie des textos pile au début de ma vidéo, ça promet. Je m'avance, mais honnêtement, c'est pas rassuré que je m'avance. Il va falloir que je sois prudent. L'armée est là, hein. Ils sont repliés à Venise. Alors, ça, j'ai repris ma province. Je pense que ma participation va quand même être bonne à la fin. Ok, on est toujours à zéro, quoi. C'est une catastrophe. Enfin, une catastrophe pour la Savoie et la France, pas pour moi. ... Ok. Alors... Que se passe-t-il ? ... Ils ont quand même 129 000 soldats. Par contre, les ottomans, ce serait le moment, quoi. Sérieux, ils me saouent, là. Je vais refaire une revendication ici. J'en ai perdu beaucoup. Sirem. Je pense que je l'ai plus, cette revendication, ouais. Je ferai bien une guerre express à la Bosnie. Je dis express parce qu'il va juste... Il va juste être question de... Ils ont pas d'alliés, ils ont rien. Il y a 6 provinces. Donc, il va juste être question de faire les sièges et de... Bah, de les forcer à la paix, quoi. À la vassalisation. Bavière doit céder son revenu, ok. Donc là, je gagne rien dans cette bataille, dans cette guerre. Et merde, voilà. C'est ça que je voulais éviter. Ils m'ont sauté dessus. Et si j'ai pas de renfort... Et j'aurai pas de renfort, les armées... Ouais, bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est ennuyeux parce que mes effectifs diminuent, diminuent, diminuent de plus en plus. Ça, je m'en doutais. Il y a quand même des grosses armées qui continuent à traîner dans les parages. D'ailleurs, c'est ce qui m'embête de faire la guerre à la Bosnie, c'est que... Il y a quand même 42 000 Autrichiens, là. Je pense qu'ils vont se concentrer sur leur... Sur leur troupe. Sur leur province. Ok, donc je fais la guerre pour Visoko, c'est ça ? Ouais. Ça va être rapide. En fait, dans l'histoire, ça va être le siège le plus compliqué, quoi. Mais les batailles, ça va être... Très rapide. Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre un leader de plus. Là, on est déjà à 28, c'est assez impressionnant. Ah, là, il y a un truc quand même à faire. Ah, je peux pas y aller, à cause du siège. Il y avait 22 000 hommes sans morale. Ouais, tant pis. Tant pis, tant pis. Je crois que je vais être obligé de rester allié avec la France et de les supporter ici, aux portes de mon pays. Dans l'immédiat, en tout cas. Ah, j'ai déjà pris la capitale ennemie. Donc là, on va échanger parce que celui-là a 2 de capacité de siège, je crois, ouais. Il est... Il est meilleur. Donc, je vais le mettre à sa... là. Je vais aller changer les rôles. On part à 0, donc ça va être relativement rapide. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai gardé Oldenbourg. Je vais y retourner prendre mes... Bon, ça c'est pas grave. Je vais retourner prendre ma province de Gratz et Styri. Mais de toute façon, pour l'instant, il sera pas question de paix. On est toujours à 0 de score de guerre après toutes les batailles qu'il y a eu, quoi. C'est assez frustrant pour les... pour la Savoie. Oh là, là, il va y avoir une grosse bataille encore. J'ai pas besoin de venir les aider. Non, je pense que les Français arrivent, là. Non, ils vont dans l'autre sens. Et pourquoi la Savoie ne vient pas les aider, là ? Ah, parce qu'il faut qu'ils fassent le tour, il y a un fort. D'accord, ça, on s'en fout. Paix entre le Portugal. Donc, les Ottomans sont en paix. Ah, ça m'embête, ça. Je vais pas pouvoir faire la guerre aux Ottomans, là. Ils vont se remettre très très vite de leur guerre. Ok, je vais pouvoir prendre Lubeck assez rapidement, maintenant. Et moi, je peux plus faire la guerre aux Ottomans avec si peu de réserve. C'est compliqué, quand même. Bon, cette armée, je peux pas trop m'en occuper. Parfait. Alors, voilà une guerre express. On va... pardon, on va exiger la vassalisation. Et je peux pas exiger la conversion. Ah, ça, c'est dommage. Non, c'est pas grave. Ouais, donc en fait, je peux pas exiger grand-chose, en fait. Bosnie devient vassale de la République des Deux Nations. Ouais, j'ai pas beaucoup de possibilités. Mais enfin bon, c'était le but. Parfait. Malheureusement, pour l'instant, pour les Ottomans, ça va être compliqué. Ils ont réussi à faire la paix avec tout le monde. Roh, ça m'embête, hein. Ils ont plus grand-chose, hein, c'est vrai. Mais tant que moi je suis en guerre, d'un autre côté, c'est difficile, hein. Alors par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est tout de suite la guerre contre eux. Brunswick et Milan. Brunswick ne viendra pas, la Bavière viendra, mais elle est quand même très affaiblie. Et Milan viendra. Ouais, ce qui me fait dire quand même que je vais attendre des trempées, parce que là, ça va être compliqué de lire la carte. Trop d'adversaires un peu partout. Ça, j'attends encore, ça. Euh, oui, j'attends un peu. Qu'est-ce que ça donne, tous les bâtiments que j'ai faits ? Ah, ils ont déjà été construits. J'irais bien me battre contre... Ah non, faut que j'économise mes troupes, là. Soyons sérieux. C'est-à-dire qu'il y a une bataille difficile pour la Savoie, là. Ils s'engagent dans un truc, ils n'ont pas trop réfléchi, à mon avis. Ouais, ils ont perdu. Bon, enfin, il y a 70 000 français qui arrivent. Ce que je vais faire, je vais faire le siège de Carinci. Je pense que maintenant, je peux faire ça. Sans trop prendre de risques. Ceci dit, en même temps que je dis ça, je les vois arriver vitesse grand V sur moi. Ah non, ils ont arrêté de bouger. Eh merde, 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 merde. Non, c'est bon. À quoi ils jouent, là ? Ils vont se battre ? Ouais, c'est bon. Munich a été légitimé. Ça aurait été long. Munich, et celui-là, c'est presque bon aussi. Bon, on est toujours à 0, mais le but de la guerre, c'est quoi, là ? Prendre la capitale Frio, là. Ouais, il faut qu'il fasse ça, là, maintenant. C'est vrai que tant qu'on aura pas ça, le score évoluera pas à notre avantage. C'est clair qu'il faut qu'il se dirige là-dessus assez rapidement, maintenant. Là, je suis en train de faire un siège sans leader. C'est couillu, mais c'est pas non plus conseillé, quoi. Surtout que j'ai un leader qui a deux en capacité de siège, donc c'est quand même dommage. C'est quand même dommage de s'en priver. Est-ce que j'ai pas un leader qui est mort, là ? Oh, si. J'ai un peu peur, là, hein, vivement que mon armée arrive. Parce que je suis tout seul sans leader, je vais me faire massacrer. S'ils attaquent, je perds en quelques jours. Ouais, c'est bon, ils arrivent. Pour l'instant, ils ont pas l'air trop chauds pour attaquer. Et on va mettre 40 000 hommes. C'est pas vraiment le but d'avoir autant d'attrition, mais... Je pense qu'il faut au moins ça. Qu'est-ce qu'il se passe avec l'Espagne, là ? Ah, ils continuent, hein, ils ont encore 55 000 hommes. Je sens qu'on se dirige doucement, mais sûrement, vers un match nul, là. Parce que... Au bout de tellement d'années, là, on est... Au bout de 4 ans, on est toujours rendus dans les moins 5, 0, ça varie. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? La France a accepté l'offre de paix de son ennemi l'Autriche, d'accord. Brunswick, c'est votre clan de la Bohème. Ça, c'est bien, parce que la Bohème, c'est moi. La Bohème grossit, grossit. Euh... Ah, la France a arrêté, en fait. Oups. On se retrouve sans la France dans cette guerre, autant dire que... La Savoie a perdu. Honnêtement, je pense que la Savoie a perdu, là. Euh... Il va être grand temps de... De s'en aller. Bon, j'ai 40 000 hommes au milieu, là, je peux encore... Ah, voilà, ils se sont tout de suite rendus, hein. Paix blanche. Ça a pas fait... Ils ont pas réfléchi 30 secondes, hein. Bon. Ah, j'ai de quoi, je crois, faire la guerre aux Ottomans, hein. Un Naples me suivrait contre des territoires. Mais je sais pas trop ce qu'ils ont comme... Quel genre de territoire ils pourraient vouloir. Des promesses de gains territoriaux ont été faites à Naples. Est-ce que sinon ils me suivent pas trop, c'est ça ? Honnêtement, j'hésite quand même. Ce qui est là, c'est que j'ai plus d'effectifs. Et en termes de lassitude de guerre, je suis comment ? Je suis pas très élevé, ça, ça va. Je pourrais peut-être me débrouiller avec... Avec la France, hein. Ceci dit, je sais pas trop comment ils vont faire pour passer. Parce que les promesses territoriales à Naples, en fait, je saurais pas trop quoi leur donner. Étant donné que moi, je veux toute l'Europe, là. Qu'est-ce que je pourrais leur promettre ? Pas grand-chose, hein. Donc on va faire 100 Naples. Protection du commerce, on s'en fout un peu. Je vais faire la guerre pour... Enfin, j'ai perdu toutes mes revendications, quoi. C'est quand même dommage. Il y a ni bâtard, ok. Ok, là, je crois que je suis prêt. Ça m'inquiète pas trop, cette guerre. J'espère que la France va venir m'aider, évidemment. Ce serait plutôt sympathique. Je vais... Bah, je suis déjà au maximum. Là, c'est bon. Je vais commencer à ramener mes troupes, sans doute. Je peux en mettre 40 000 ici aussi. Ok. Tiens, là, je vais pouvoir détruire un fort. Celui-là, il est plus frontalier. Ceci dit, celui-là aussi. Ok. Qu'est-ce que je voulais attendre, déjà ? On est toujours en trêve avec la Bavière, je crois. Ouais, encore. Donc je peux toujours pas retirer les territoires. Bon allez, c'est parti. Non, toujours pas. Ouais. Et eux, ils me suivent pas, hein. Des promesses territoriales. Ah, mais ceci dit... Ah non, c'est pas intéressant. Est-ce qu'il y a Tunis, à la rigueur ? Mais je crois pas que... Ça intéresse beaucoup Naples. Non, non. Je vais faire sans... Je vais faire avec la France. J'espère qu'ils vont réussir à passer à travers l'Autriche, peut-être. Enfin, j'espère qu'ils vont venir. C'est pas si loin que ça, donc ça devrait le faire. Euh... Biga et Gibor... Je sais pas pour quoi faire la guerre. Kosova. Ouais, Kosova, allez. C'est parti. Faut quand même que je coche la case, pardon. Ça... Evidemment, ça se fait pas à la légère, ce genre de guerre contre les Ottomans. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Je vais défendre Constantinople et Erdin. Puisque c'est là qu'on aura le plus gros bonus avec le... Ils auront un sacré malus de traversée. Donc c'est là qu'il faut qu'on mène nos batailles. Et après, ça va les obliger à passer par la mer, à débarquer des troupes. Ce qui est évidemment toujours plus délicat. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on va bien s'en sortir. Là, je vais faire des sièges rapides. Voilà, c'est ici qu'il va falloir se défendre. Et je leur souhaite bien du courage s'ils veulent traverser. On verra ce que ça donne. D'accord. Alors, c'est quoi ça ? Adopter la loi sur l'abolition de l'esclavage. Alors, j'ai pas du tout d'esclave. Coup technologique, moins 5. Mais ça, ça dure que 10 ans. Est-ce que je vais en avoir besoin ? Pendant 10 ans, ouais, ouais. Je vais quand même me prendre quelques technologies en 10 ans. Celle-là, elle est dans 12 ans, donc ça va pas me servir pour celle-là. Celle-là, je peux... Ouais. Modif du coup de la stabilité... Non, ça, ça m'intéresse pas, en fait. Je perds des impôts pour rien, quasiment. Je gagne vraiment pas grand-chose. Alors, objectif, tout l'effort, là. Après, j'ai pas vu combien il avait de transporteurs. Ça, c'est intéressant à regarder. Parce que ça conditionne un peu ce qu'il peut amener comme troupe. Il a 17 transporteurs, donc il peut pas venir en masse. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok, ça, c'est bon. Alors, cette flotte-là, il faut que je la regroupe avec celle-là. Donc, j'espère qu'on va pouvoir augmenter notre démonstration de force au-delà de 50 avec cette guerre. C'est aussi ce qui m'intéresse, évidemment. Bon, là, je vais un peu me diviser parce que... On a beaucoup de conquêtes faciles à faire. Oh merde, j'avais pas vu ça, mais là, ils vont se faire écraser, j'ai l'impression. Ils ont pas de leader. Enfin, si, ils ont un explorateur. Un explorateur. Qu'a ceci dit un très bon score de manœuvre. Mais leur armée se fait quand même... J'ai quand même ramené des renforts, mais leur armée se fait écraser. Donc ça va être compliqué pour eux de passer. On a même pas besoin de ramener des renforts. Je pense que cette guerre est compliquée pour eux. La pauvre armée qu'ils ont réussi à faire traverser, elle va être envoyée chez elle. Sans plus tarder, elle va repartir d'où elle vient. Parfait. Je vais quand même prendre le Kosovo, c'est le but de la guerre. Pour l'instant, je traverse pas, je pense que... Je vais voir déjà quel genre de score de guerre j'obtiens. Ouh là, les français arrivent en masse. Bon, on va aller là-bas. Je pense que toute la partie européenne va très vite être conquise et après il faut voir ce que je peux traverser ou pas. Morale navale, ok. C'est pas terrible, mais enfin bon, on fera avec. Ce qui m'embête, c'est pour traverser quoi. Est-ce que ça va être possible à un moment ou non ? Moi ça me parait compliqué en fait. Il y aura toujours des navires... Remarque, est-ce que... Oui, ça nous empêche de passer. Je sais pas comment on va faire. Je peux pas y aller là, 32 navires c'est trop. Je voudrais que les français viennent à la rigueur. On peut pas passer non plus là parce qu'il y a des navires. Ah, là ils ont ramené du monde. En fait, ce que j'aurais envie de faire, c'est de m'écarter et essayer de les attirer. Non, ils viendront pas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme armée ? Je vais quand même ramener ça. Donc là, je pense qu'ils vont traverser. Ils sont 100 000. C'est pour ça que je me méfie. Mon leader, il est où là ? J'ai pas vu, il est mort. Non, il est pas mort. Ah merde, il est là, il est embarqué sur... Fuck. Du coup, je me retrouve sans leader pour me battre ici, si jamais on m'attaque. Séparatis Bavarois. Ça, ça m'embête un peu. Est-ce que j'aurais pas moyen de gérer ça ? Ah si, je peux tout à fait gérer ça. Ratisborn ici. On va augmenter l'autonomie. Munich ici. Voilà. En fait, j'ai pas envie d'avoir des révoltes. Là, je peux pas trop me permettre. Donc, je préfère faire ça. Je vais peut-être développer mes provinces. Là, j'ai pas trop envie de dépenser de points. Tiens, là, juste un point pour avoir un nouveau bâtiment. Ok. Là, je peux pas. Il faudrait que je dépense d'autres points. Je peux dépenser des points militaires, ceci dit, puisque le total de la plus haute peut pas dépasser le total des deux autres. Je sais pas si c'est clair comme explication, mais... Je pense que oui, ceci dit. Donc là, je peux pas aller au-delà de 5, en fait. Donc, je suis obligé d'augmenter le militaire. Là, je peux pas aller au-delà de 10. Ouais, un petit point militaire. Ok, je vais m'arrêter là. Déjà, je trouve que j'ai dépensé peut-être un peu trop de points. Ouais, ils sont nombreux, là. Je sais pas comment je vais faire. Faut que je surveille, hein. S'ils veulent traverser, ça peut être très rapide. Ouais, c'est parti. Ils arrivent. Bon, là, on va voir une grosse bataille. Je vais attendre qu'ils ne puissent plus faire demi-tour. Voilà. Et on va se battre. Faut absolument que je trouve un leader, donc je suis obligé d'en prendre un, je crois. Celui-là sera jamais libre à temps. Est-ce que je pourrais pas prendre mon roi, ceci dit ? Alors, certes, il a 12 points. Ah oui, il a 12 points, pardon. Mais le prochain en a 15. Je me rappelais plus de ça. Je vais pas prendre le risque de perdre des leaders comme ça. Je vais prendre un vrai général. J'ai des points, autant... Ouh, il a 3 en manœuvre. Il a combien, lui ? 2... 1... Ah, j'ai l'impression qu'il a moins de manœuvres que moi. Donc on aura le bonus de traversée. Ouais, ça, c'est cool. En clair, on va les massacrer, là. Bon, pour l'instant, on est à 2 contre 1, donc on les massacre pas trop, mais... Dès que j'aurai ramené... Voilà, là, c'est bon. Merde, il a ramené encore plus de troupes. Ok. Bosna, ça m'intéresse pas trop. Ah oui, il y a une revendication sur Bosna. Ah, mais en fait... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je la prends directement, cette province ? Ou la situation nous convient ? Ouais, je vais perdre un peu de prestige, peu importe. En fait, c'est vrai que tout à l'heure, par exemple, la Bavière, j'avais... J'avais pris la province... Non, la Bohème, pardon. Je lui avais directement pris sa province, mais c'est parce que... J'ai quasiment aucune chance d'intégrer la Bohème, malheureusement. Vu les relations qu'on entretient. C'est pour ça que je me suis permis de faire ça avec la Bohème, mais avec la Bosnie, ça ne m'intéresse pas trop. Donc là, on a gagné comme prévu. Ils ont ramené quand même plus de troupes que je pensais au début. Du coup, ça a été un peu plus violent que ce qui était prévu. Il y a une flotte, là, qui nous empêche de passer, mais je la vois pas. Déplacement interdit, une forteresse hostile. Ah, c'est peut-être celle-là, ouais. Ouais, c'est ça. Faut que je prenne cette province. Bon, ceci dit, c'est presque faire. Voilà, donc là, on va pouvoir se déplacer. Ah non, pourquoi on ne peut pas ? Elle est où, la forteresse hostile qui nous empêche de passer ? Bon, on va attendre. Et là, on ne pourra pas traverser tant que les Français n'auront pas décidé de ramener des navires. Ils n'ont vraiment pas l'air décidé de le faire. Donc, le score de guerre va être dur à augmenter. Bon, je vais tout de suite arrêter la vidéo. Je n'avais pas vu le temps. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.